Bonjour, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui au programme un vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog, c'est l'occasion d'en refaire un. Rien de transcendant, vous allez voir, j'ai juste envie de partager 2-3 trucs que j'ai acheté. Bon, je vais vous partager un truc, c'est pour moi, c'est une référence, enfin ça va devenir une référence, j'espère que ça va devenir une référence, pardon. Vous allez voir, je n'aimais pas la lecture, mais je me suis mis dedans et je peux vous dire que je prends un certain plaisir à lire maintenant. Alors bien sûr, ce n'est pas de la littérature comme on peut en croiser un petit peu partout dans les bibliothèques, c'est exclusivement porté sur le travail du bois. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu, qu'on revienne un petit peu sur le malouf. Il n'y a pas de... il est fini, vous l'avez complètement vu. Il y a une petite vidéo qui ne va pas tarder à sortir, c'est juste un truc qui fait 45 secondes. C'est ce qui montre ce qui s'est passé dans ma tête durant ces 11 derniers mois. Alors vous allez voir, ça n'arrive, c'est juste pour le fun, ce n'est pas de la menuiserie pure et dure, c'est juste du montage vidéo, c'est un petit truc que je trouve sympa perso. Après, vous n'aimez, vous n'aimez pas, ça va bien tout sortir, ne vous inquiétez pas. Alors dans un deuxième temps, je vous parlais un petit peu de littérature, c'est... j'ai acheté un livre il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 semaines, d'une nouvelle maison d'édition, c'est les éditions du Vieux Chêne. Alors ils ont sorti Yann Fachin, l'éditeur, enfin l'écriveur, ce n'est pas l'écriveur parce qu'il a traduit un livre de Christopher Schwartz. Je vous invite à aller voir qui est ce petit Christopher Schwartz, c'est un dingue. Si vous aimez le travail du bois, vous aimez forcément ce mec-là. Je ne vous en dis pas plus, allez voir ce que fait ce mec-là, vous avez tapé dans Google, je vous mettrai le petit nom en dessous de la vidéo, là vous allez voir. Franchement, c'est un dingue, c'est le même que Malouf, mais pas pire, mais c'est dans le même esprit. C'est des tarés. Alors, moi j'aime bien les tarés, j'aime bien les mecs qui se compliquent la vie pour travailler, enfin ils se compliquent la vie, oui et non, façon de parler. Donc, le livre que je vais vous présenter, c'est celui-là, voilà, vous voyez, les rabots, l'essentiel. Alors, ça a été traduit du même bouquin, mais version US, c'est très très bien fait. Ça parle de l'affûtage, des rabots bois, enfin tout ce que vous pouvez trouver sur les rabots, c'est assez complet. Je ne sais pas combien ça fait de pages, je ne l'ai pas encore lu, bah 360, voilà. Il y a 360 pages de pur bonheur. J'en suis à, allez, 50, 60 pages pour l'instant. Je prends mon temps, j'aime bien, j'aime bien regarder les images, d'ailleurs je regarde plus les images que le texte, mais bon, ça c'est un autre problème. Franchement, je vous conseille ce livre-là. Alors, bon, je vous rappelle que c'est une jeune, toute jeune maison d'édition. Je pense que c'est sympa. Si on pouvait, alors bien sûr, c'est un beau cadeau à mettre sous le sapin de Noël. Vous l'offrez à votre femme, elle sera hyper contente. Vous ne lui dites pas que c'est pour vous, mais ce n'est pas grave. Alors, les éditions du Vieux Chien, les rabots, l'essentiel, voilà. Je vous le conseille fortement, c'est une jeune maison d'édition. Le but du jeu, c'est d'aider de ce mec-là, enfin cette édition, cette maison d'édition-là. Ce n'est pas une maison d'édition comme les autres, elle ne va pas sortir 15 000 bouquins. S'ils peuvent sortir un bouquin par an, mais un bouquin de qualité, ce serait le top. Alors, bien sûr, plus, alors là je fais un petit peu de promo pour la boîte qui vend ça, parce que bon, tout travail mérite salaire. Plus il y a un bouquin de bouquins d'acheter, plus dans un avenir proche, il risquerait d'y avoir un autre bouquin sur autre chose. Alors, ça fait un petit peu promo, je le sais, je suis un petit peu désolé, je n'aime pas trop ça. Mais là, franchement, il faut reconnaître que c'est un travail de qualité. Alors, c'est super bien imprimé, c'est propre, c'est imprimé en France, ce n'est pas imprimé en Chine, c'est super bien relié, c'est vraiment un truc de qualité. Je vous le conseille fortement. Le prix, 63,30€. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu cher, mais quand on voit le travail derrière, je peux vous garantir que c'est vite oublié. Un deuxième ouvrage que je me suis acheté, c'est sur Amazon, c'est pareil, ça traille. Ça parle du travail du bois uniquement à la main. Alors, David Charlesworth, franchement, c'est encore un taré. C'est un mec qui aime le travail du bois, c'est un puriste, c'est un barbare du bois. À côté, on est vraiment des guignols. Alors, Amazon, 12 balles. Franchement, je vous le conseille, si vous voulez, je vous mettrai l'ISBN dans les commentaires de la vidéo. Vous verrez, allez faire un tour, ça n'engage rien, bien sûr. Moi, je ne vous force pas. Si vous aimez le travail du bois, encore une fois, je pense que celle-là peut vous intéresser. Alors, personnellement, je suis en train de me faire une bibliothèque. J'en attends trois autres de cet auteur-là. Moi, le travail du bois, vous savez tous ce que j'en pense, c'est ma façon de vivre, c'est ma passion. Je vois à côté, je ne vois rien d'autre qui puisse m'intéresser autant que ça. Il y a la photo, bien sûr, mais ça, c'est encore autre chose. Le bois, pour moi, c'est ma vie, avec ma femme et ma gamine, bien sûr. Mais je pense que vous avez tous compris que quand on est amoureux du bois, on n'hésite pas à faire des petits craquages. Vous l'avez tous compris, je pense. Donc, notamment, il n'y a pas que les outils, il y a les bouquins, la littérature spécialisée dans le travail du bois. Il y en a, il y en a plein. Et il y en a de plus en plus qui est en train de se faire traduire. C'est ce que je vous disais juste avant sur les éditions du Vieux Chêne. Alors, n'hésitez pas. Ça peut être sympa sous le sapin de Noël. Alors, je vous ai parlé de ces deux bouquins. Trois autres en avant qui vont, enfin, trois autres qui vont arriver. Je vous conseille une chaîne YouTube, celle de Cré Birkenwald. Alors, il l'a fait, il est en train de faire. C'est assez sympa. Alors, loin, Cré, si tu me regardes, je ne te pique pas ton idée. Je la trouve très, très bonne. C'était juste pour parler de ces deux bouquins-là qui méritent d'être connus. Donc, Cré, continue ce que tu fais parce que c'est franchement super sympa. Et je pense que, enfin, si tu le veux, je peux te l'envoyer. Ou achète-le, parle-en, tu en parleras largement mieux que moi. Franchement, tu devrais te régaler. Alors là, je parle de Cré, je ne parle pas aux autres, attention. Alors, je voudrais vous parler aussi d'un site internet qui est, à mon avis, très, très intéressant pour nous les particuliers. Pour les amateurs, bien sûr, peut-être pour les pros aussi, mais moi, ça, ça ne me concerne pas. Je vous parle pour les amateurs et uniquement pour les amateurs. Alors, c'est un site qui s'est monté il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu un mail, je pense, de la community manager de ce site-là. C'est le comptoir des bois locaux. Alors, vous commencez à entendre parler sur internet, sur Facebook. Il commence à avoir une petite présence bien sympa sur le net. C'est bien de faire une petite piqûre de rappel. Alors, c'est un peu le bon coin du bois. Vous postez une annonce, vous voulez vendre une grume de chêne, vous la mettez sur le machin. C'est classé, comme sur le bon coin, c'est par zone géographique. Vous mettez la distance à peu près où vous voulez aller chercher, 50, 20, 30, 40, 50 km, je ne sais pas. Vous tapez votre recherche, l'essence, si c'est du sec, du pas sec, enfin, tous les critères qui sont possibles en achat de bois. Et vous tomberez peut-être sur la perle rare. Alors, on m'a demandé d'en parler. C'est pareil, je ne toucherai rien là-dessus. C'est purement à titre informatif. C'est pour vous, si ça peut vous dépanner, c'est quand même le pied. Alors, j'ai commencé à regarder un petit peu. C'est pas mal. Il n'y a encore pas beaucoup d'offres ou de demandes. Mais ça peut s'enrichir vite s'ils commencent tous à en parler. Allez-y faire un tour. Allez-y faire un tour. Ouais, peut-être. Je mettrai le lien, encore une fois, dans la description de la vidéo. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Je vous mettrai le lien aussi pour la page Facebook. Ils sont sur les réseaux sociaux classiques. Peut-être pas de YouTube, mais bon, au moins Facebook. Bon, vous avez vu que depuis que j'ai posté la dernière vidéo sur le Malouf, il n'y a pas eu grand-chose de mise sur YouTube. Je suis sur un projet, mais je ne peux pas en parler trop pour l'instant. Ça fait partie du défi qu'on s'est lancé avec quelques petits YouTubers. Alors, l'initiative vient de Sébastien Fouché, j'insiste bien, de la chaîne 7 Création Bois. J'insiste bien là-dessus. Enfin, on est 5, 6, 7, 8, 9 YouTubers à créer une boîte. Selon nos envies, avec des dimensions maximum à ne pas dépasser, pardon, je vais dire une connerie. Comme d'habitude d'ailleurs. Donc, je ne le montre pas parce que mine de rien, ça va être déloilé la première semaine de janvier. Donc, je suis en train de m'occuper de ça. Je vais faire un truc hyper qualitatif avec des bois de compète. Alors, il n'y a que quelques privilégiés qui ont pu voir 2, 3 petits morceaux de bois passer par là. Le reste, je suis désolé, ça restera top secret. Je voudrais revenir aussi sur un... On me pose beaucoup de questions sur la presse que j'ai achetée, que j'ai installée sur mon établi. Alors, c'est bien une presse que j'ai achetée en déstockage chez les entreprises bordées à Paris. Bordées, les spécialistes de l'outillage bois. Très, très bonne boutique. Je vous la conseille. Allez-y, faire un tour. Il n'y a pas de... Pareil encore, c'est complètement gratuit. Et puis, ils ont un très, très grand choix. H&M Diffusion, comme vous le savez, c'est terminé. Leur site internet, vous pouvez aller dessus, c'est fini. Bordées, à mon sens, n'était pas assez connu. Enfin, il était connu, mais vraiment par une niche. Là, H&M, malheureusement, est parti et c'est fini. Donc, je vous parle de Bordées parce qu'il y a quand même un gros, gros, gros choix d'outillage. Aussi bien pour le tourneur, le marketeur, enfin tous les domaines de la menuiserie, de la ministerie. Il y a un grand, grand choix. Je vous invite à aller voir leur boutique. Voilà. Si vous pouvez aller en région parisienne, n'hésitez pas à y aller. Donc, la presse, je l'ai achetée chez Bordées. C'était un déstockage. C'était pour leur journée porte ouverte. Ils ont fait un week-end de deux jours. Journée porte ouverte, c'était apparemment la première journée. La folie, la deuxième journée, un peu moins la folie. J'y suis allé la deuxième journée. J'ai fait quelques très, très bonnes affaires. Donc, cette presse, cette fameuse presse. Alors, si vous voulez voir ce que c'est, vous tapez Emert E2MERT dans Google. Presse Vise ou un truc comme ça. Je vous mettrai encore une fois un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez voir ce que c'est et à quoi ça ressemble. En tout état de cause, cette presse est une machine de guerre. Alors, ouais, elle est un petit peu compliquée. à prendre en main au début. Mais après, c'est un pur bonheur. Pour ceux qui font de la sculpture, ouïe, aïe, aïe. Je vous garantis que je commence à investir dans des ciseaux de sculpture. Je vais peut-être me faire plaisir. Donc, Emert Press Vise. Allez dans Google, vous allez voir ce que c'est. Pour moi, c'est maintenant une référence. D'ailleurs, mon ancienne presse rapide a dégagé. Je ne sais pas encore où je vais l'installer. Je la garde parce que je m'intéresse. Bon, on arrive en fin d'année. Je commence à visiter un petit peu les boutiques à droite, à gauche. Récemment, je suis allé en Allemagne avec Jean-Pierre D'Angelo, un de mes abonnés. C'est un mec super sympa. Donc, on est allé voir une boutique en Allemagne. C'est KOR.DE. C'est le spécialiste de tuyages de sculpture. C'est un truc de ma boule, quoi. Donc, il y a des photos. Je vais essayer de vous en mettre dans la vidéo. Vous allez voir. Donc, on a été voir cette boutique-là. C'était pareil, une journée porte ouverte. Ce mec-là, il fait une journée porte ouverte par mois. Par mois. Ce n'est pas une journée porte ouverte par an. C'est par mois. C'est quand même assez avérissant. Il y a des mecs qui viennent de Hollande, d'Allemagne, de France comme moi. Des guignols comme moi qui font 3, 4, 2, 3 heures de route. Parce que moi, je ne suis pas très loin. C'est en plein milieu de la Pampa, en Allemagne. À côté de la base aérienne de Rammstein. Alors, si ceux qui sont fans d'aviation, allez faire un tour là-bas. Ça peut être sympa. Joindre l'utile à l'agréable. Donc, cette boutique-là, c'est le spécialiste de la sculpture. Ils ont pignon sur rue. Pas dans le village, parce que c'est un petit village. Mais sur Internet, ils sont quand même bien connus. Et ils font notamment un touré d'affûtage qui est, à mon sens, mieux que le Tembeck. Alors, je n'y croyais pas. On m'a fait une démonstration. Une deuxième démonstration. Une troisième démonstration. Et ainsi de suite. Et franchement, j'ai été convaincu. C'est simple, je suis reparti avec un touré d'affûtage. Ouais, j'ai craqué mon slip, encore une fois. Ministre des Finances, je peux vous garantir que j'ai pris une sacrée dose. Bon, bref, ce n'est pas grave. Je pense que vous l'avez tous vu. J'ai mis une petite photo sur Insta ou sur la page Facebook. Ceux qui ne sont pas abonnés à la page Facebook ou sur Instagram, allez-y. Créolinium, c'est pareil que la chaîne YouTube. Franchement, ce touré d'affûtage est, à mon sens, un des trucs qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Alors, il y a la façon traditionnelle avec les pierres à huile, enfin les pierres à eau, machin, et compagnie. C'est vrai, c'est le top, c'est pas mal. Mais pour les outils de sculpture, compliqué d'affûter avec une pierre à eau. Enfin, bref, ça, c'est un autre débat. Donc, en tout état de cause, je vais peut-être mettre mon Tormec T7 à vendre. La pierre est quasiment neuve. Alors, je l'ai acheté il y a... Allez, je ne vais pas raconter de conneries, j'ai dû l'acheter il y a 4 ans. 4-5 ans, je ne sais plus exactement. J'ai peut-être encore la facture. Bon, elle doit traîner dans un coin. Si, en tout état de cause, ça peut vous intéresser, faites-le-moi savoir. On peut en discuter. Bien sûr, ça ne s'est pas vendu au rabais parce que, c'est mine de rien, c'est un truc hyper qualitatif. Mais si ça vous intéresse, faites-le-moi savoir. On en parlera ensemble. Bon, le sujet qui fâche, c'est ma messagerie sur la page Facebook Créolignum. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages. J'essaye d'y répondre le plus vite possible. Alors, j'ai des messages qui datent d'un mois, je n'arrive pas à y répondre. Enfin, je fais en sorte d'y répondre. Je vous avoue, franchement, c'est compliqué. Ça me fait super plaisir d'avoir des messages. C'est bien, c'est que vous vous intéressez à ma chaîne, à ma page. Mais je ne suis pas forcément de référence. Attention, je ne suis pas un annuaire. Enfin, je ne suis pas, comment on peut dire, un dictionnaire. Je ne connais pas tout. Je suis loin de tout connaître. Il y a des mecs qui sont largement plus calés que moi. Je pense que Google est encore plus calé que moi. Alors, je réponds avec plaisir, ce n'est pas un souci. Mais quand je vous réponds, si vous me répondez derrière, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Voilà, je pense que le message est passé. Alors, je vais vous parler de mon atelier. Alors, un atelier. C'est simple, l'atelier est toujours au même niveau. Répaquerette. Mon voisin est en train de faire son terrassement. L'ouvrier qui était en train de le faire à son terrassement, on ne sait pas où il est parti. On n'a plus de nouvelles de lui. Donc, je suis un petit peu cuillot aux patates. Je ne peux pas faire couler mon béton tant qu'il n'a pas fini son terrassement. Alors, c'est un peu compliqué. Ça me fait un peu chier. Parce que mine de rien, ça fait deux mois que ça prend du retard. C'est un petit peu casse-pieds. Mais bon, c'est le jeu. Je n'ai pas d'accès personnel pour aller dans mon terrain. Je suis obligé de passer par le voisin. C'est un peu complexe. Le voisin est super sympa. Heureusement, parce qu'autrement, je l'aurais bien vu le profond. Tout est rassé à la main, creusé et compagnie. A mener le béton, ça aurait été un petit peu complexe. Donc, je reprends sur moi. Tant pis. L'atelier ne sortira pas de terre tout de suite. Les machines que j'ai commandées, j'attends encore un petit peu. Tant pis. Ce n'est pas trop gros problème. Mais ça reste au point mort. Donc, j'espère que ça va se déboucher vite. Si ça se débouche vite, si certains d'entre vous sont en Moselle et qu'on ne départ pas en trop, je vous le répète, emmenez-les-moi. Ça me fera plaisir. Je les aimerai comme mes gamins. Et je les mettrai votre nom dessus. Non, je blague. J'espère que ça va sortir sincèrement de terre très, très, très rapidement. Parce que mes 6 mètres carrés commencent à me casser les pieds. Vous voyez, rien que pour filmer, c'est un petit peu complexe. Pour faire une mise au point, c'est ultra chiadé. Bon, bref. Ce n'est pas très grave. Il n'y a plus grave que ça dans la vie. Allez, je vais terminer sur ça. Sur le travail du bois en général. Alors, si on fait souvent la réflexion. Enfin, la réflexion, ce n'est pas une réflexion. C'est un compliment. Sur le fait que je travaille bien le bois. Alors, personnellement, ça me gêne énormément. J'ai horreur des compliments. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas ça. Alors, c'est complètement paradoxal. Parce que vous me voyez sur YouTube. J'explique mes trucs. C'est complètement con. Ma façon de penser, de réagir. Donc, on me dit souvent. Ouais, tu travailles bien le bois. Pas plus qu'un autre. Il y a des centaines de mecs qui feront mieux que moi. Le travail du bois. Si vous voulez progresser. Il n'y a qu'une façon de faire. Il faut sortir de sa zone de confort. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. N'hésitez pas à vous lancer dans un défi. Comme je l'ai fait sur le Nigeria Regatta. C'est un truc que je ne connaissais pas du tout. Et au final, ça ne s'est pas trop mal passé. C'est loin d'être parfait. Mais plus vous allez monter en difficulté, plus ça sera facile pour vous. Et sur n'importe quel truc. C'est comme la photo. Vous avez commencé dans un truc ultra bateau. Et plus vous allez en faire, plus vous allez chercher la difficulté tout seul. Vous allez voir, ça sera naturel. Le bois, c'est pareil. Si vous commencez à faire de la queue d'aronde à la main, vous allez voir, après, c'est finger. Ça rentre tout seul. C'est la pure bonheur. Alors, il faut en bouffer. Vous voulez progresser, il faut en bouffer. C'est la seule façon d'avancer et de progresser rapidement et facilement. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous voulez évoluer, avancer, commencez à taper dans du concret, du bois brut, pas du panneau, machin. Alors, c'est sûr, c'est compliqué de trouver du bois. Alors, je vais parler encore d'un truc, j'ai horreur. C'est le bois de palette. Si vous n'avez pas de bois, entraînez-vous sur du bois de palette. C'est que dalle. Moi, personnellement, j'ai horreur de ça. C'est les produits qui sont dedans. Alors, elles ne sont pas toutes traitées, certes. Mais j'ai horreur de ça. Alors, j'ai la chance d'avoir du bois. J'ai la chance d'avoir mis du bois de côté depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai un petit peu de stock. J'ai de quoi me faire la main. N'hésitez pas, quand vous trouvez une planche ou un truc comme ça, ou rabais dans un magasin, ou dans un... Enfin, vous voulez quoi. Ou un meuble que vous avez démonté. Mettez-la de côté. Plus tard, ça peut peut-être vous servir. Faire une connerie, une étagère. Rien que pour faire un assemblage à queue d'aronde, par exemple. Pouf ! À la main, bien sûr. Travaillez à la main. Parce qu'il y a des trous portatifs, c'est bien. Mais si vous ne faites pas à la main, vous ne s'apprendrez jamais. Donc, n'hésitez pas à vous remonter les manches. Sortir de votre zone de confort. Et vous progressez, je vous le garantis. Et si vous n'y arrivez pas, vous venez à l'atelier. Je vous montre comment on fait des queues d'aronde. Ce n'est pas un problème. Sur ce, je vous laisse aller à la messe. Regardez Téléfoot, Turbo, enfin ce que vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt. C'était Franck de Creolinium. À bientôt les amis. C'est dur. À bientôt les amigos. C'est là. Merci.